10 jours après l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, toujours un problème d'approvisionnement sur nos marchés. Et puis nous ferons une incursion dans l'univers des livreurs à moto, une nouvelle activité qui a retenu l'attention de Denis Kouma. Bientôt la fin de la Covid-19, le monde entier reste suspendu à cet espoir d'un vaccin qui serait sûr à 90%. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur UFC Africa TV, la chaîne qui met le consommateur au cœur de l'info. La Côte d'Ivoire traverse depuis la présidentielle du 31 octobre une situation sociopolitique qui impacte le panier de la ménagère. Le Point avec Christian Ngokra. A Yopougon-Sipores se trouve le marché d'approvisionnement vivres de la commune. Très fréquenté par les consommateurs, ce marché est réputé pour ses produits vivriers de bonne qualité, venus des quatre coins du pays. Mais avec la situation sociopolitique, les commerçantes rencontrent des difficultés. Avant la crise, les choses étaient normales. Le prix, c'est que l'unité ici, c'est 100 secondes. Mais souvent, quand ça ne marche pas à 125, souvent on tombe à 100 francs. Mais pendant cette période-là, une boule, on l'a vendu à 250, trois boules à 1000 francs. Tout est devenu cher ici. L'élection présidentielle, les gens ont bloqué les routes, les marchandises ne rentraient pas. Même nous, notre marchandise, dans un gros camion, ils ont bloqué ça. Ça fait jusqu'à 4 jours, toute la marchandise est pour nourrir. Donc là, maintenant, pour que la marchandise vienne ici, de grand là-haut, on a obligé de passer par Duboc, pour que ça vienne ici. Donc quand ça vient ici aussi, on a obligé d'augmenter le prix parce que le transport devient cher. Même le sac des bananes qui était à 5000 francs, nous offrons ça à 10 000, 15 000 francs ici. Donc c'est vrai que les prix ont pu flamber sur le marché. Actuellement, vraiment, ça ne va pas parce que les prix ont augmenté en brousse là-bas. Donc quand les femmes envoient aussi, c'est cher sur le marché. Donc nous qui prenons pour revendre là, actuellement, ça ne nous arrange pas. Le sol là, c'est 500 francs. Le parage là, c'est cher. On ne sait même pas comment on va. Donc tout est dit. On met les enfants à l'école, il n'y a pas d'argent. On fait comment ? On met la paix d'enfants du poids. Une situation aux repércussions visibles sur le ménage. Les poissons sont très chers. Donc ça ne nous arrange pas. Pour être cher sur le marché, ça ne nous arrange pas. Donc on veut que les diminuent pour que nos prix s'en sortent. Pour payer sur le marché, la population n'arrive pas à manger. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Nous autres, nos maris sont des hommes de métier. Avec la situation, c'est compliqué. En tout cas, moi, je demande à ceux qui sont à la tête de penser aux pauvres. De penser aux pauvres, de penser à nous. Une hausse des prix est prévisible. Il va sans dire que les difficultés d'approvisionnement contraignent les fournisseurs à l'inflation, entraînant un effet domino sur le reste de la chaîne de consommation. Et on reste sur le point de situation post-élection pour apprécier le trafic routier de la capitale. Nos reporters nous disent qu'il reprend ses droits sur le silence assourdissant de la semaine dernière. La reprise est très progressive dans presque toutes les communes du Grand Abidjan après les élections du 30 en octobre dernier. Le trafic routier a repris et sur l'autoroute du Nord, la circulation routière est calme et fluide, malgré quelques heures signalées dans certains quartiers de Yopougon. Depuis 7 heures ce matin, mardi 10 octobre, un tour d'horizon permet de constater que dans les communes de Benjerville, Trècheville, Macorrie, Comassie, Adjamé et Portpoué, la circulation est calme et fluide et les activités ont repris normalement. Les bus, les bacas et les taxis sont en circulation. La vie reprend progressivement son cours normal et ce sera bientôt les embouteillages sur les routes comme auparavant. Reprise du trafic routier à Abidjan, reportage de Christian Gokra et Karel Octave. Vous les apercevrez certainement un grand nombre dans cette reprise. Eux, ce sont les livreurs à moto. Certains parmi vous les utilisent déjà et d'autres vont les découvrir dans cet élément de Denis Kouman. Depuis un moment, le paysage de la ville d'Abidjan est marqué par la présence des livreurs à moto. Un service assez sollicité par les consommateurs pour se faire livrer divers articles. Les acteurs que nous avons rencontrés nous expliquent la pratique de leur activité. En la livraison, nous jouons l'intermédiaire entre les clients consommateurs et les magasins et les restaurants de la place Abidjan. Les difficultés, généralement, c'est la circulation. Nous aussi, on demande aux UGA de faire un peu attention aux motards. Mais c'est surtout les voleurs, surtout les voleurs. Ils nous mènent la vie dure, ceux-là. Ils nous mènent la vie dure. Les livraisons rémunérées en fonction du nombre de livraisons. C'est une activité qui semble nourrir son nom. Les livraisons, ça dépend de la demande des clients. Il y a des fois où tu peux venir, tu peux faire au moins 10 livraisons, 20 livraisons. Ça dépend. Si la demande est faute, on a des livraisons à faire à tout moment. On en est rémunérés par rapport à la distance parcourue en termes de livraisons. On est toujours appelés à chercher mieux. Mais pour le moment, on ne se plaint pas. Pour les consommateurs, c'est une activité pouvoyeuse d'emploi. Mais ils déplorent le fait qu'ils soient à la base de nombreux accidents. Nous pensons qu'en termes d'emploiabilité, c'est une bonne chose. Ça permet à certains jeunes d'avoir de l'emploi. Malheureusement, c'est dans l'application de cette activité-là que le problème se pose. On se pose la question, est-ce qu'ils ont un permis ? Est-ce qu'ils ont un permis susceptible de rouler cet engin ? On se pose la question, est-ce que ces jeunes-là sont formés de manière adéquate pour cette activité ? Comprenez en même temps que les zigzags ne viennent pas forcément de nous. Ça dépend de la pression qu'on a derrière par rapport au délai de la livraison, au temps de délai de livraison. Voilà. Donc quelque part, un peu d'indulgence. Parce que si on le fait, ce n'est pas pour nous forcément, c'est pour lui qu'il va récupérer la commande. Les faits nous donnent raison lorsque nous constatons quelques accidents qui souvent se passaient et là sur nos routes. C'est l'ivreur à moto. Bien qu'il rende service aux consommateurs, le respect du cours de la route semble encore problématique. La COVID-19, toujours d'actualité, démarrons par le Nigeria, ce pays continent de près de 200 millions d'habitants qui vient d'enregistrer 300 nouveaux cas en 24 heures. Le Nigeria, comme le reste du monde, reste suspendu à cet espoir imminent d'un vaccin sûr à 90% selon les concepteurs de la formule. Et c'est Henri Niamke qui nous porte la bonne nouvelle. Pfizer et Biotech, les deux géants pharmaceutiques américains et allemands, sont les premiers à présenter des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus. Un vaccin qui apporterait une preuve d'efficacité de 90%. Une bonne nouvelle qui pourrait changer la donne dans la lutte contre la pandémie. Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le COVID-19. Saseka a déclaré le président directeur général de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué. Le laboratoire prévoit de demander aux autorités américaines une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin pour les personnes âgées de 16 à 85 ans. Les bourses mondiales ont exulté lundi et les places européennes ont terminé en très forte hausse après l'annonce de Pfizer et Biotech qui fait espérer à terme un retour à une activité normale pour nombre d'entreprises en souffrance. Bonne nouvelle en perspective, mais il faut continuer le respect des mesures barrières. Et pour être complet sur le volet Corona, le Gabon reprend l'école après huit mois de suspension. À la date du 6 novembre, 9000 cas étaient enregistrés pour 57 décès. Au Tchad, des inondations dues à une rupture de digues sur le fleuve charrient les explications de Landry Pounouf. Abrité sur le site de Tukra 2, 500 ménages sinistrés de la crue du fleuve charri à N'Djamena au Tchad viennent de recevoir une aide alimentaire. Ces victimes habitaient des quartiers du 9e arrondissement de la capitale tchadienne. Le 30 octobre dernier, la crue du charri a entraîné une cession de la digue qui contenait le bassin inférieur du fleuve, entraînant des inondations. De nombreux ménages ont donc été contraints d'abandonner leur domicile. Un recensement des personnes touchées conclut que les besoins immédiats sont en nourriture et en articles ménagers tels que des couvertures et des moustiquaires. Des interventions sont en cours afin de renforcer la digue et éviter d'autres inondations avant un probable retour des sinistrés dans leur habitat. Retour en Côte d'Ivoire pour Clorce Journal. Dans la commune de Trècheville, les canalisations ont besoin d'être remises à neuf pour une meilleure gestion des eaux. Carole Octave nous en dira un peu plus dans nos prochaines éditions. Doit-on en rire ou en pleurer ? En tout cas, le fait est réel. Et ce passe à Niacara, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où un jeune homme téméraire a subtilisé un corbiard. Que comptait-il en faire ? Certainement qu'il réserve la primeur de cette information à la gendarmerie de Niacara. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez l'André Poudmouf. Sous-titrage Société Radio-Canada